Sous-titrage ST' 501 Bonjour, bienvenue au cours de dogdancing à l'éducation canine d'osmose. Et aujourd'hui, nous allons travailler quelques exercices dont le pass, donc passer entre les jambes, le rouler. Le chien va apprendre à rouler sur lui-même et aussi à tourner sur soi-même. Bon Cyril, c'est à toi. Elle est un peu grande. Est-ce qu'elle écoute bien ? Oui, mais c'est un chien d'aide, donc elle apprend vite. Kenji, mon berger australien, est tout à fait mieux dans ses pattes, beaucoup plus calme et beaucoup plus réceptif à ce genre de sport. En éducation pure, ça ne lui convient pas trop 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 bien. Il y a un contact plus direct avec le chien, on travaille plus les yeux dans les yeux, on est plus en connexion avec le chien que dans l'éducation pure. Donc là, c'est ça, c'est vraiment le plaisir d'être en connexion avec le chien. Pour apprendre au chien à rouler, il faut d'abord que le chien soit couché. Ensuite, on prend un petit bonbon et on va en fait positionner le bonbon derrière la tête du chien et essayer qu'il roule. Oui, bien, ça c'est bien, voilà, c'est une rapide physique. Les conseils, c'est beaucoup de patience, c'est toujours le jeu. Il faut vraiment que ça reste un jeu pour ton chien, donc au début, beaucoup récompenser, faire des petites sessions d'exercice, vraiment très courtes. Il vaut mieux travailler plusieurs fois 5 minutes dans la journée que travailler pendant une demi-heure non-stop, sinon le chien va se fatiguer. Julia, elle, elle est experte en la matière. Démonstration. Et voilà, son chien Gypsy vous salue. Et voilà, son chien. Et voilà, son chien. Et voilà, son chien. Et voilà, son chien. Sous-titrage ST' 501